Salut à tous ! Oui je sais, j'ai été absente une petite semaine, mais me revoilà, mon comeback est ici ! Comme vous le savez, j'adore les romans qui mettent un coup de pied dans la fourmilière des stéréotypes, et le roman dont je vais vous parler aujourd'hui fait partie de cette liste. J'ai lu ce livre cet été, mais j'ai longtemps hésité parce que le visuel du livre ne m'attirait pas, je ne savais pas comment j'allais réagir à certains sujets dans ce livre, je ne connaissais pas l'écriture de l'autrice, voilà, je partais en terrain inconnu. Aujourd'hui nous allons donc parler de Rose Rage de Liliana Quentin chez Hachette Roman. L'histoire est simple, il y a une jeune fille qui faisait la queue à la cafétéria, quand soudain un garçon a trouvé ça sympa, de lui toucher les fesses sans son consentement, donc évidemment elle l'a frappé. L'adolescente s'est fait renvoyer, mais le garçon qui lui a touché volontairement les fesses, lui n'a rien eu. Et notre héroïne, Rachel, qui est membre du journal du lycée, a décidé de ne pas laisser passer cette affaire parce qu'en fait, c'est pas la première fois que l'établissement, voilà, ferme très souvent les yeux sur des événements sexistes. Pour faire bouger ça, elle décide donc de faire une grève, mais pas seulement avec les élèves, mais également avec les adultes, les enseignants, les personnes qui travaillent à la cantine, etc. Bref, elle fait une grève pour que les choses changent. Je vais être totalement transparente avec vous. L'apparence du livre a vraiment créé ma réticence à ouvrir ce roman. Non mais franchement, je pense que je vous ai rarement montré un livre avec aussi peu de charisme sur la couverture, je crois. Je trouve l'illustration vraiment pas belle, vraiment pas harmonieuse. Enfin, oh là là. Qu'on le veuille ou non, une belle couverture, ça joue pas mal quand même sur l'achat d'un livre. Là, si j'avais pas lu l'histoire derrière, je me serais même pas retournée sur ce livre. En fait, je trouve cette couverture fade. Je comprends la présence du rose, la présence du panneau, ça y a pas de soucis. Mais le personnage au centre est tellement minimaliste et fade, aucune expression, ça donne pas envie de lire le livre. Mais je suis désolée, ça ne donne pas envie. C'est trop simpliste pour attirer vraiment l'oeil, je suis désolée. Mais franchement, même, vous allez le voir sur Instagram, si vous me suivez sur Instagram, la photo que j'ai prise, même moi j'avais pas envie de la mettre parce que c'était impossible de mettre en valeur cette couverture, impossible. À côté visuel, moi c'est un échec cuisant là. Passons outre l'apparence du livre, on va parler du récit et j'ai été agréablement surprise par la fluidité de l'écriture. C'est vous dire, j'ai dévoré le livre en deux jours. C'est une très bonne introduction au féminisme et à plein d'autres sujets pour la jeunesse. Franchement, c'est un très bon point. Le langage est courant, presque parlé, donc ça permet de créer une proximité avec le personnage qui est très agréable. Ilana Quentin, elle dépeint un tableau réaliste, simple, honnête, de notre société à travers cette école, à travers ces personnages. Pour parler des thématiques, parce que oui, tout ne tourne pas autour de cette agression, et bien j'ai été vraiment agréablement surprise. J'ai trouvé vraiment intéressant que chaque personnage permettait d'ouvrir le débat sur un thème. Et c'est aussi une manière de montrer pourquoi les filles ont rejoint la grève, parce qu'elles ne font pas toute grève à cause forcément de cette agression, mais plus de manière générale par rapport à ce qu'elles vivent avec la société, avec leur établissement scolaire, etc. Il commence à faire sombre, j'ai préféré allumer la lumière. On peut retrouver l'image de sororité, mais également de la charge mentale d'un parent, du slut-shaming, de la misogie noire, de la grossophobie, du harcèlement. Ce qui est beau avec ce livre, et c'est ce que notre héroïne soulève dans ce roman, c'est qu'en fait, toutes les filles sont réunies pour une même cause, mais ce qui les a poussées à rejoindre cette cause, c'est plein de choses différentes. Et le fait que ces choses différentes s'accordent, ça crée une unité entre les filles, et c'est ce qui va créer notre histoire. Elles ne sont pas là pour jouer à qui a le plus souffert ou quoi, en fait, elles sont là pour se soutenir, tout simplement. En fait, cette grève, elle permet d'expliquer à un ras-le-bol de la manière dont certains hommes traitent les femmes, la manière dont même la société les traite en général. C'est vraiment... Ce livre est une très très bonne, mais très très bonne introduction au féminisme. Au début, je me suis beaucoup reconnue en Rachel et sa discrétion, et j'ai compris ce qu'elle vivait, j'ai ressenti ses peurs, j'ai ressenti ses doutes, j'ai ressenti sa colère, mais je me suis aussi énervée face à celle qui n'arrivait pas à comprendre Rachel. Rachel, elle veut se battre, elle veut se battre, elle veut faire entendre sa voix, mais elle a peur des conséquences sur sa scolarité. Et je trouve qu'il faut aussi comprendre ça, en fait. J'ai vraiment été énervée par ce passage, parce que je me suis dit, mais personne n'essaye de se mettre à sa place. Oui, le combat, tout ça, mais c'est normal qu'elle ait peur. Juste rassurez-la au lieu de lui rentrer dedans. Ça ne signifie pas qu'elle ne veut pas se battre, ça signifie juste qu'elle est effrayée, qu'elle a peur pour son avenir. Surtout qu'en plus, dans cette révolte, c'est elle l'instigatrice. Donc, potentiellement, c'est elle qui va subir le plus s'il y a des soucis, en fait. Je ne partageais pas toujours la vision des personnages. Néanmoins, au fur et à mesure de l'histoire, ça m'a permis de comprendre des points qui, même pour moi, étaient encore très sombres sur le féminisme et sur la société. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Mais l'ami de Rachel, qui est un garçon, a voulu les aider, a voulu rentrer dans la grève avec les filles. Sauf que les filles lui ont dit, non, tu n'as pas ta place. Et moi, ça, c'est quelque chose que je ne comprenais pas. Et avec ce livre, j'ai compris pourquoi elle lui disait, tu n'as pas ta place. En fait, le livre prend le temps d'expliquer le pourquoi du comment. Ilana Quentin, dans ce récit, nous confronte au miroir de la société patriarcale. Parce que oui, nous sommes toujours dans une société patriarcale. Elle nous présente avec sincérité, avec simplicité, le combat de jeunes filles qui luttent pour dire, voilà, je veux être traité d'égal à égal avec les hommes. Et ça dénonce aussi les comportements, parfois, comment dirais-je, problématiques de certains hommes au quotidien. À travers ces pages, l'autrice dénonce, mais elle éduque également. Et ça, c'est quelque chose de très bien. Elle présente certains propos, certaines situations, prend le temps de nous expliquer pourquoi ça ne va pas, et pourquoi il faut lutter pour que ça n'existe plus. C'est vraiment très intelligent comme récit. Je pense qu'il est important que ce livre se retrouve dans les CDI, les bibliothèques de France, parce que c'est une histoire qui permet d'éduquer, et c'est très bien fait. Parce que oui, les récits jeunesse peuvent éduquer, parce qu'il y en a qui en doutent, mais si, si c'est possible. J'ai trouvé ce récit très sympa, malgré cette couverture qui, voilà, ne m'inspirait pas. J'ai bien fait de l'ouvrir, par contre, je pense que c'est une lecture oubliable, dans le sens où, voilà, moi je l'ai lu cet été, j'en ai pas masse de souvenirs. C'est pas une lecture qui me sera marquante, même si elle avait de très bonnes idées. Il manquait cette touche de mémorable, de rebondissement, pour que je me dise, waouh. J'ai pas eu ce waouh. Mais c'était une très bonne lecture, mais il manquait cette petite, voilà. C'est un récit qui est simple, et qui est extrêmement réaliste. C'est en ça qu'il est excellent, d'ailleurs. Et je pense qu'il y a pas eu de truc mémorable, parce qu'en soi, si ça dépeint la réalité, dans la vie, il y a pas toujours que des rebondissements joyeux, ou des choses comme ça. Voilà, il y a aussi des moments où ça se passe pas très bien. Et on sait que le féminisme, c'est une bataille de chaque jour, en fait. Et c'est ça que le livre nous montre. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé. C'était une bonne lecture, et je la conseille. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !